C'est la séquence coup de cœur de l'émission et aujourd'hui, puisque nous recevons Jean-Pierre Madère, c'est le coup de cœur de Jean-Pierre Madère. A nos côtés, c'est Monsieur Paul Mounier. – Coucou Paul, bienvenue dans l'émission, tu vas bien ? – Merci beaucoup Ariane, bonjour. – Vous avez les mêmes lunettes, vous êtes copain, donc vous mettez des lunettes. – Oui, on a le même relooker. – Voilà, c'est ça. Paul, c'est après trois ans au ministère du Tourisme français à Madrid, puis deux ans chez Haute Saison, une agence spécialisée en communication touristique, que t'es venue l'idée de créer une agence audio branding Nové Volume Original. Qu'est-ce que c'est que l'audio branding déjà ? – L'audio branding, c'est l'identité de marque, donc c'est tout ce qui est logo sonore pour des marques, donc c'est en publicité, le logo sonore de la SNCF par exemple, et j'ai développé un concept selon lequel n'importe quel bruit est un instrument qui s'ignore. Donc je travaille beaucoup sur la conception et la sculpture sonore qui me permettent d'amener des messages et des identités de marque. – Depuis quand t'es plus passionné par la musique ? – Depuis tout le temps, mais j'ai découvert ma passion pour les mots tardivement, mais surtout mon côté auditif, je donne des cours maintenant de communication audio et sensorielle, et j'ai découvert ça en Espagne en fait. – Tu donnes ça à l'université Paul Sabatier, c'est ça ? – Absolument, dans plusieurs endroits, dans plusieurs autres universités, et je me suis découvert plus auditif que visuel par exemple en Espagne où j'ai développé une adaptabilité en faisant croire que j'étais espagnol juste à l'oreille en fait, en faisant du mimétisme beaucoup sur les expressions, et donc pendant deux trois phrases on me prenait pour un espagnol et après j'étais toujours démasqué parce que je manquais de vocabulaire et de conjugaison, mais c'était un petit peu mon approche, c'est comme ça que j'ai découvert ça à 25 ans. – La médiation sensorielle ça va être plus sur l'univers culturel, où j'enseigne à des étudiants spécialisés dans le patrimoine, l'approche olfactive mais aussi auditive pour créer du lien entre une œuvre d'art et un public, ou des publics. – Tu travailles donc avec Jean-Pierre en 2020 sur le projet Les mots enfouis, vous pouvez me parler de ce projet ? – C'est un projet sur la mémoire en fait, au départ Jean-Pierre m'appelle, il me dit écoute j'ai été sollicité par les hals de la cartoucherie pour un projet sur la mémoire, et je ne sais pas trop quoi dire à part que mes grands-parents étaient de là-bas, et moi je rentrais d'une installation sonore que j'avais faite en Corrèze pour le lac de Bord-les-Orgues, où il y avait eu des villages engloutis et une ethnologue avait enregistré des gens qui racontaient leur village avant qu'ils soient engloutis, donc il y avait beaucoup d'images, d'histoires très poignantes, ça m'a beaucoup touchée, je suis allée avec l'ethnologue voir des témoins de cette histoire et tout, et j'avais écrit un poème avant une installation sonore dans un confessionnal, où il y avait une, enfin dans une chapelle d'abord il y avait un confessionnal, j'avais remis ses voix à l'intérieur du confessionnal, ayant l'impression de leur rendre un petit peu un caractère céleste, voire divin, donc c'était assez joli comme histoire, j'avais écrit un poème, j'étais très touché par cette histoire, et le jour où on en parle avec Jean-Pierre, il sort sa guitare, il me dit vas-y dis-moi ton poème, et en trois minutes il a écrit une chanson et c'était les mots enfouis, donc on s'est dit qu'on a... C'est le départ d'une belle histoire, ça refait une quinzaine de dates tous les deux, que tous les deux, les récités, on avait les archives orales, on a fait le marathon des mots, on a joué au musée de la résistance, et on a joué surtout devant ce barrage incroyable qui borgue les orgues, qui a englouti plein de villages d'armes de la vallée. C'était magnifique, très poignant, et en plus moi je reconnaissais les gens à leur voix, parce qu'on entend dans le spectacle les voix de ces gens, on en a fait des chansons, des mantras, un spectacle aussi, mais à la voix je reconnaissais toutes les personnes qui avaient participé, je savais dire, là c'était Micheline, j'ai une femme de 80 ans qui m'a fait craquer sur une histoire qui était poignante lors d'une vidange de ce lac, c'était très beau. Je crois que Jean-Pierre, tu as un coup de cœur pour le titre Love Affaires. Oui, parce que je suis très fan de ce que fait Paul, parce qu'évidemment c'est un peu à l'opposé de ce que je peux faire, et je suis toujours intéressé par des personnes comme lui, qui font quelque chose d'original, qui me changent un peu de ma zone de confort. Et c'est vrai que ce titre, quand même l'a présenté, je trouve ça vachement bien, et à la fin je me suis permis de lui rajouter des petits cœurs quand même. Il m'a fait un cadeau, des cœurs très Pet Shop Boys magnifiques. Voilà, je lui ai fait quelques cœurs à la fin. Qui pourraient être l'objectif d'une chanson à suivre d'ailleurs, ça pourrait être la suite, presque de la chanson. C'est la suite. Tu as inventé le mot « oralittérature ». Oui. C'est quoi l'oralittérature ? Et je travaille souvent dans mon métier avec plein de comédiens, mais une vraie voix d'une personne qui raconte sa vraie vie, souvent c'est très touchant. Et j'ai mélangé ça avec la littérature. Et pour moi c'est tous ces livres qui ne paraîtront jamais, peut-être. Quand on a sorti ça, j'étais content, parce qu'il y a des voix de ces témoins, et je me dis, ben... Et j'ai eu la prof de français justement, Micheline, dont je parlais tout à l'heure, un jour, elle m'appelle juste avant le concert sur le lac de Bord-les-Orgues, elle me dit, je ne peux pas venir, trop âgée, elle ne pouvait pas conduire, etc. Et elle me dit, j'étais prof de français, j'aurais rêvé d'écrire un bouquin là-dessus. Et je lui ai dit, ben écoutez, ce n'est pas grave, en fait, vous serez dans notre bouquin, je ne savais pas que le bouquin sortirait, mais vous serez dans le spectacle, et c'était déjà pas mal, et donc c'était assez touchant. Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite, qu'on regarde un extrait de Love Affair. Merci. Allez, c'est parti. J'ai cru que je ne croyais pas Et puis, j'ai cru en soi Alors, patatras Voilà que je ne crois plus en Tu fais aussi un truc assez extraordinaire, tu crées des team building baptisés Écris-moi une chanson, tu fais chanter les entreprises. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai même fait avec Jean-Claire un jour, je l'ai fait venir sur un projet pour Orange, ils ne savaient pas, je ne l'aurais même pas dit à la fin, ils ont compris que c'était... Enfin, au début, ils regardaient comme ça à l'image, moi je recevais tous les messages, ils ont vu que c'était Jean-Pierre, donc c'était très drôle. Mais la dernière fois, j'ai fait chanter 1300 personnes de La Poste au Parc des Expos d'Albi. 1300 personnes, je peux vous dire, qui m'ont foutu les poils. C'était magnifique. On a écrit une chanson ensemble, voilà, après je termine en karaoké. Je pars du principe qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de tics de langage dans les acronymes, les expressions professionnelles, et c'est vrai qu'on en a beaucoup, notamment dans la pub, c'est terrible, mais on peut y amener un petit peu de poésie. Sur Orange, par exemple, quand Jean-Pierre était avec moi sur ce projet, ils étaient partenaires des Jeux Olympiques, j'ai juste transformé le nom de la marque en médaille d'or, or, en jeu, en trois syllabes, et ça racontait tout de suite autre chose. Donc on a travaillé là-dessus, et voilà, c'était assez sympa. Je reviendrai dans l'émission, on se fera un team building avec toute l'équipe. Avec plaisir. La chance, vous êtes formidables, super. Allez, je vous propose de partir du côté de Toulouse. Vous connaissez tous les deux Toulouse, évidemment.